coucou les amis donc me revoilà comme promis avec une recette facile rapide sans robot sans gluten sans beurre sans lait mais je vous garantis qu'il est extrêmement fondant il est vraiment très très bon donc tout de suite vous voyez là vous voyez l'intérieur allez je vous laisse avec la liste des ingrédients donc on prépare tous les ingrédients pour un moule de 20 centimètres donc là on a nos oeufs, notre sucre, notre poudre d'amande, l'huile et l'amande amère donc on va commencer par fouetter rapidement les oeufs entiers avec le sucre en poudre non pas besoin de blanchir juste on fait fondre le sucre dans les oeufs donc on bat rapidement dès qu'on voit que le sucre a fondu on ajoute donc en plusieurs fois la poudre d'amande on mélange bien hop la dernière partie on va ajouter l'amande amère juste quelques gouttes c'est quand même assez fort et ça relève le goût du gâteau c'est vraiment une délice donc on mélange bien ensuite on va ajouter l'huile neutre donc c'est de l'huile de tournesol donc on mélange pour bien incorporer l'huile à la préparation vous voyez il prend même pas trois minutes à préparer et vous allez voir vous m'en direz des nouvelles il est vraiment excellent ensuite on va venir le déposer dans notre moule donc j'ai graissé mon moule et j'ai mis une feuille de papier sulfurisé tout au fond ensuite on va verser la préparation on racle bien le bol on tapote un peu pour enlever les bulles d'air et ensuite on va enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 30 minutes il faut que la pointe du couteau ressort sèche vous voyez là j'ai planté c'est sec il est bien doré je vais le laisser refroidir un peu avant de le démouler donc là ça y est je l'ai démoulé et je vais faire une déco rapide avec du sucre glace après on peut mettre ce qu'on veut par dessus on peut mettre des amandes effilées du chocolat enfin ce qu'on veut quoi et le voilà donc terminé j'ai mis quelques amandes sur le dessus effilées et entières et je vais vous le montrer vous voyez comme il est bien doré à voir comme ça il n'a pas l'air très très goûteux mais je vais vous couper une part et vous allez voir l'intérieur donc je vais vous montrer ça on va éclaircir pour bien vous montrer l'intérieur vous voyez là je vais croquer il est juste sincèrement il est vraiment fondant il est il est très très bon donc voilà ben je vous dis donc à bientôt pour une recette restez connectés les bûches arrivent bisous bisous à bientôt